Qu'est-ce que c'est le temps ? À partir du moment où il y a matière, il y a temps. À partir du moment où l'esprit devient matériel, il est temps. Et le temps l'embarque. Nous allons parler de ça. À l'origine, quand il n'y avait rien, quand il n'y avait pas la matière formée, quand il y avait le néant, le temps non plus n'était pas là. Tout se fait dans un processus éternel, où le temps n'est pas considéré. Le temps, c'est un cycle qui se perpétue et qui commence et qui finit. Ce sont des cycles, le temps sont des cycles, les cycles de toutes choses qui commencent et qui finissent. Et nous, hommes de la terre, hommes qui a été fabriqués de la terre, notre corps, l'eau qui est dans notre corps appartient au temps. Et nous nous sommes identifiés à ce temps. Donc, au tout début, il n'y avait rien. Il n'y avait pas matière. Il n'y avait pas temps. Rien. Ça veut dire que rien a toujours été et ne cessera jamais d'être. Depuis, ce rien se propulsent les choses, se manifeste la création. La création que nous avons autour de nous, c'est une manifestation qui vient d'un ordre parfait où rien est. Mais ce rien se matérialise dans la manifestation de ce qu'il est. Toute la beauté que nous pouvons voir est dans la nature, dans les choses que nous pouvons voir avec nos yeux. Nous pouvons nous émerveiller avec toutes ces choses. Mais le fait que nous soyons là à nous émerveiller est une chose. Cet émerveillement nous fait rappeler le néant, le rien, la beauté suprême de tout ce qui existe. Et en fait, pourquoi on se rappelle ? Parce que nous sommes cette énergie du rien. C'est fondamentalement l'esprit, quand il est authentique, il est ce rien. Il émerge de ce rien. Et il vient habiter la matière. La matière qui a un commencement et qui a une fin. Donc on disait qu'on s'identifie à cette matière pour devenir le processus du temps. Donc on doit manger, on doit dormir, on doit se réveiller, on doit aller travailler, on doit faire des choses pour pouvoir se nourrir et tout ça. Donc tout ça, ça crée le temps. Le temps chronologique et aussi le temps psychologique. Puisque nous aussi dans ce monde, on désire des choses. Et dans l'attente que le gain sera assouvi, il y a une attente. Cette attente-là crée du temps aussi. Mais ce n'est pas un temps matériel, c'est un temps psychologique. Mais tout vient du fait que nous soyons dans le temps. Que ce temps psychologique existe aussi. Autrement, il n'existerait pas. Parce que tout est là dans un instant T, c'est l'éternité entière qui est là, il n'y a pas de temps. Et ce que la matière manifeste, c'est la beauté de ce qu'il y a au-delà du temps. Tout ce qu'il y a autour de nous, les oiseaux qui prend son envol, les vagues de la mer, la beauté d'un lac, la beauté de l'eau étendue. Tout ça, c'est le reflet de ce qui est immuable. Quand tu sens la beauté, quand tu peux sentir, quand tu peux percevoir cette beauté, quand tu es assez sensible pour capter ce que tout ça émane, c'est-à-dire la beauté, et que tu restes avec cette beauté, que tu es en connexion avec cette beauté, alors tu es en connexion avec tout ce qui est au-delà de la matière. Et à ce moment-là, le temps s'arrête. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus ce que l'on appelle moi, ce qui a été fabriqué avec le temps, à partir des mémoires, des instants présents ou passés, des expériences qu'on a eues. Tout ce phénomène, ce phénomène que nous sommes, que nous nous sommes identifiés avec, si c'est la personnalité, tout ça, ben, il n'existe pas à ce moment-là. À ce moment où on est en connexion avec cette beauté. Parce que la beauté est ce que tu es. Et à ce moment-là, tu es cette émergence du rien. Rien qui vient et qui met l'ambiance dans la matière pour que tout s'harmonise. Parce que la matière, il faut bien voir que la matière divise. Elle est divisée en elle-même parce qu'elle se prend pour une entité. Elle a sa propre mémoire. Elle a sa propre identification. Et quand toi, tu vois tout ça, ce que tu fais, tu divises. Tu dis ça, c'est l'arbre, tel, tel, tel arbre. Et ça, c'est tel, tel arbre de la famille des peupliers ou peu importe. Donc, tu t'identifies à un monde qui est séparé les uns des autres. En première instance, c'est ce que tu penses en voyant les choses. Parce que tout a l'air d'être séparé. Comme toi, là-bas, qui regarde, et moi, on a l'impression d'être séparé. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce vraiment le phénomène que nous sommes, la beauté que nous sommes ? Est-ce que cette beauté, elle est séparée des uns et des autres ? Ou alors, ce que nous émanons chacun d'entre nous est la même chose qui réunit justement le tout, le tout séparé en un seul. Et à ce moment-là, quand on comprend ça, on peut alors vivre avec un atmosphère intemporel où on n'est pas bousculé par le temps. Parce que la beauté est celui qui crée les choses. Et les choses, si tu t'identifies aux choses, tu vas être embarqué par la chose. Tu vas être accaparé par cette chose. Mais tu ne vas pas rester ce que tu es. Ce que tu es, c'est la beauté. Et la beauté fabrique. Mais la beauté n'est pas ce qui est fabriqué. Ce qui est fabriqué, c'est un produit de la beauté. Mais la beauté émane des choses. Et une fois que c'est émané, ça devient le temps. Ça devient quelque chose de temporel. Et nous, les êtres humains, on a eu l'habitude de s'appuyer là-dessus pour faire l'existence d'une manière superficielle parce qu'on n'a pas cette vision profonde de ce que c'est la vie. La vie pour beaucoup d'entre nous parce qu'on a été propagandisé comme ça. On a été conditionné que la vie, c'est le quotidien que tu vis. Tu dois réussir à ta vie et tu dois pouvoir t'en sortir. Et nous sommes restés sur cette superficialité. Nous n'avons pas été au-delà de ça. Donc ce que nous sommes occupés, nous sommes occupés à nous en sortir. L'esprit est occupé avec les choses matérielles pour pouvoir que les choses matérielles, qui commandent l'esprit à ce moment-là, puisque l'esprit est identifié aux choses matérielles, donc toutes les choses matérielles subjuguent l'esprit et l'esprit s'identifie avec ça et il est enrôlé avec toutes ces choses matérielles. Voilà l'image de ce qui se passe vraiment au fond de chacun d'entre nous. On est enrôlé par ce qu'on appelle la matière, le corps, l'argent, la femme, l'enfant. Nous nous attachons à tout ça et nous nous identifions à tout ça. Alors que ce que nous sommes, c'est un regard sur tout ça. C'est un regard séparé, un regard qui peut voir tout ça, une perception qui peut s'étaler sur toute la scène et voir ce qui se passe. Et dans cette vision d'une scène en désordre, désharmonisée, séparée les uns des autres, cette perception réunit les choses, réunit les cœurs, réunit la discorde. Et ce monde connaît le désaccord. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas identifiés à ce que nous sommes vraiment, à l'authentique soi, celui qui est rien, celui qui a la beauté, qui a la faculté de créer les choses comme elles sont dans toute son originalité. L'amour, la joie, ça fait partie du rien. Et c'est chacun d'entre nous qui pouvons le manifester. Et cette manifestation réunit les hommes et les femmes. Ce qui ne réunit pas les hommes et les femmes, c'est l'identification que nous nous sommes faits à moi. Et quand je dis moi, c'est moi, et toi là-bas, c'est quelque chose d'autre. Donc on est divisé. Et on perpétue cela. On perpétue la différence. On compare, on critique, on juge. Alors que le 1 est la solution. Le 1 n'a pas été démantelé. Le 1 a été démantelé par l'idée que nous faisons de ce que nous voyons. Et l'idée de ce que nous voyons est une illusion gigantesque. Peut-être romanesque. Divertissante. Plaisante. Mais qui n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité de la vie, c'est que nous sommes un seul tout qui ne peut pas être séparé les uns des autres. Alors refaire cette union, s'attacher à comprendre que ce que tu es vraiment n'est pas ce corps, n'est pas identifier quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, l'esprit est détaché de tout ça. Et il peut voir au-delà de toutes les différences. Et là, le temps que nous connaissions, que le monde fait, que le monde fabrique, ce temps-là est disparu. Il ne reste plus que l'éternité. La beauté. Le rien. Et ce rien, alors, fabrique un monde d'harmonie et de joie. Et vois-tu, c'est ce que chacun d'entre nous, on a la capacité de faire. C'est d'être ce rien pour construire la vie, la vie que nous aimerions vivre ensemble, la vie qui nous est agréable, qui nous est chère. Mais pas la vie qu'on aimerait, c'est la vie que le corps aimerait faire, la matière qui aimerait exister dans sa séparation. Donc, de voir les choses avec un grand cœur, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas individualisé dans son petit monde, où il s'est séparé les uns des autres. C'est l'ouverture d'une nouvelle ère, l'ère d'un changement. Et je crois que, en parlant comme ça, quand nous nous entendons chacun, on sait c'est quoi la vérité. Et nous savons que c'est la seule solution. Et nous allons vers ça. Nous voulons aller vers ça. Et pour aller vers ça, il faut comprendre que nous sommes enrôlés dans quelque chose, que nous n'avons pas besoin d'être enrôlés. Et que nous nous perdons là-dedans. Et trouver le moyen pour, non pas résister à s'enrôler, mais à comprendre. Parce que quand tu comprends que tu t'es enrôlé dans quelque chose qui n'a aucune utilité, c'est cette compréhension qui fait que tu abandonnes. Et non le vouloir d'abandonner. C'est juste, il faut que tu perçois en toi ce que tu es vraiment. Et quand tu vois ce que tu n'es pas autour de toi, quand ce que tu es et que tu vis tous les jours, ce n'est pas toi, ce n'est qu'un paquet d'histoires que tu te racontes, alors il y a cette liberté. Or, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous avons pu expérimenter, toute l'idée que nous avons est bannie, est finie. Et il n'y a plus l'idée, il y a juste l'effet. Et l'effet, c'est que nous sommes un, nous sommes ensemble, nous sommes tous voués à nous rassembler pour être un seul élément qui fait que les choses soient harmonieuses, riches en partage, en amour, en joie de vivre. Et ce n'est pas un vouloir qui peut le faire, ce n'est pas quelque chose que tu peux travailler dessus. Non, c'est quelque chose que tu dois juste t'apercevoir, comprendre, comprendre que tu n'es pas matériel. Et tu n'appartiens pas au temps. Tu appartiens à l'intemporel, à l'éternité. Et c'est ce que tu es qui peut faire autour de toi la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada